bonjour à tous petite vidéo aujourd'hui j'aimerais vous parler de jordan peterson on va parler de politique américaine on va parler de mythologie donc j'ai choisi de vous parler de jordan peterson parce que sur internet et sur youtube surtout il fait un buzz il fait un carton monstrueux et sa pensée est en train de faire évoluer la pensée intellectuelle des mouvements politiques de droite je vous met en lien dans la description sa chaîne et je voulais vous en parler parce que il commence à être de plus en plus important puis surtout il commence à pénétrer la sphère francophone donc c'est le moment un petit peu de saisir un peu sa pensée ce que je vous décris là est ce que j'ai résumé et compris des vides de plusieurs vidéos je pense une bonne vingtaine d'une vingtaine de vidéos que j'ai vu de ses cours donc pas des vidéos montées ou pas des choses comme ça c'est vraiment les cours en entier que j'ai pris sur sa chaîne je vais pas tout donner parce qu'il y a beaucoup d'éléments c'est lourd et c'est compliqué mais je vais vous donner les lignes directrices et je vais vous dire comment il fonctionne et qu'est ce qu'on peut en faire puis aussi les limites de sa pensée on va essayer d'un petit peu aborder tout ça si je m'en trompe n'hésitez pas à le rajouter dans le commentaire et puis on pourra rectifier tout ça et améliorer tout ça bon alors jordan peterson c'est un canadien et en fait il travaille il est psychologue professeur psychanalyste psychiatre et il travaille à l'université de Toronto il est connu parce qu'en fait au canada une loi est passée pour les minorités qui cherchaient à créer l'emploi de de non neutre en fait pas de il pas de elle etc c'est neutre nouvelle forme en anglais et c'était obligatoire et lui il a dit je refuse catégoriquement que l'état m'impose la manière dont je dois m'adresser aux étudiants ça a été viral ça a fait le buzz ça fait le tour du monde et puis c'est ça qui a créé en fait la grosse polémique autour de lui qui fait qu'aujourd'hui il est assez célèbre sur internet sur youtube plus particulièrement alors pour comprendre la pensée de jordan peterson il faut faire des allers-retours dans la pensée de carillon et carillon pour ceux qui connaissent pas c'est hyper compliqué mais en gros pour résumer et pour ceux qui aiment carillon je suis désolé je vais être obligé de vraiment couper tout ça au plus court mais carillon dit qu'il ya un inconscient collectif cet inconscient collectif communique avec nous par le symbole le symbolisme et en fait les mythes sont des représentations des symboles que nous ont transmis cet inconscient collectif un exemple simple qui est beaucoup utilisé par peterson c'est le dragon et donc le dragon c'est l'idée de chaos il représente le chaos et donc on passe notre temps entre horde chaos horde chaos horde chaos horde chaos horde chaos ok donc je suis désolé je vais faire des allers-retours comme ça pour bien comprendre sa pensée peterson nous dit regardez tous les animaux et il parle des homards il parle des chimpanzés parle de différents animaux et il dit il ya une hiérarchie elle est biologique c'est pas un construit social c'est naturel donc là il l'essentialisent la hiérarchie et ce qui nous explique c'est que cette hiérarchie chez les animaux à fonctionne de manière très simple c'est le plus compétent qui est en haut de l'échelle hiérarchique et tant que ça fonctionne comme ça ça marche bien donc le meilleur chasseur loup est en le deuxième meilleur chasseur loup et deuxième troisième quatrième tant que le plus compétent est en haut ça fonctionne très bien quand un incompétent arrive en haut ça devient une tyrannie et c'est comme ça qu'il le définit donc c'est comme ça que lui il pense la société humaine et pour lui la société humaine est un voyage entre les deux entre une société qui se veut avec les gens les plus compétents en haut mais aussi avec une base qui se retrouve pas complètement pas complètement abandonné mais on va redistribuer une partie du bénéfice pour que ça équilibre donc la société est une balance est un équilibre est un voyage entre ces deux là entre une pierre un haut de la pyramide avec des gens extrêmement compétents et un bas de la pyramide avec des gens qui doivent être égalitaire en fait qu'ils vont vers la plus grande forme d'égalité ça veut pas dire qu'elle existe pour la pensée de jordan mais c'est quand même l'idée qu'on va essayer de faire évoluer la base donc avec des inventions comme l'électricité l'eau courante la bouffe etc etc un problème que décrit jordan c'est que quand il ya un incompétent en haut ça fout la tyrannie et quand on essaie de trop niveler le bas quand on essaie d'être trop égalitaire ça fout aussi la tyrannie il va prendre l'exemple très fréquent de des pays communistes en fait il va dire voilà ça c'est un exemple où on a fait de l'ingénierie sociale c'est à dire qu'on a modifié artificiellement cette pyramide et il ya eu des millions de morts et ça c'est son argument principal il dit faut qu'on se méfie de cette manière dont on a d'essayer d'arriver à une égalité parfaite parce qu'elle est dangereuse dans le système dans lequel on vit donc cette partie en bas qui essaye de égaler de rendre tout le monde égalitaire lui il appelle ça les néo marxistes donc en se basant sur l'idée de marx et ces néo marxisme sont composés pour lui donc en gros là je vous fais une liste courte est beaucoup plus long que ça mais des anticolonio des lgbt des des tout tout ce qui est vers la forme de de toutes les formes de d'oppression en fait les failles le féminisme les droits autochtones etc etc pourquoi il dit ça il dit que ça c'est une nouvelle forme de marxisme qui cherche justement à modifier de manière artificielle cette cette hiérarchie et donc il essaye d'expliquer et ça c'est son point de vue de base il dit bah voilà tout le monde est oppressé que tu sois blanc que tu sois noir que tu sois jaune que tu sois une femme que tu sois un handicapé tout le monde est oppressé parce que pour lui dans sa pensée chrétienne le monde est souffrance et c'est ce qu'on trouve aussi avec le bouddhisme avec beaucoup de religions en fait et le christ est venu sur terre pour nous sauver et prendre justement toute la souffrance sur lui et donc ce qu'essaye de décrire jordan peterson dans son discours c'est dire qu'on est tous oppressés et que comme on est tous oppressés on se retrouve avec techniquement un problème insoluble et ce problème insoluble c'est le fait que il est impossible d'éliminer toutes les oppressions il est impossible d'éliminer toute la souffrance il y aura toujours des gens qui souffrent et ce qui se passe c'est que pour lui on est en train de fabriquer de manière artificielle des catégories de gens qui souffrent alors que ce n'est pas vraiment le problème donc il va dire par exemple si vous êtes une femme noire ben oui vous êtes oppressés ce qui est normal mais on pourrait rajouter d'autres problèmes il dirait parce que le fait est que comme c'est une création comme on le crée artificiellement tu peux rajouter les caractéristiques qui t'intéressent les gens qui sont moches les gens qui sont petits et donc il dit que quand on regarde tout ça de manière froidement il se passe un truc c'est que ces catégories on peut les découper en plein de morceaux et il illustre avec les lgbt il dit regardez l'acronyme lgbt continue de grandir il n'arrête pas de grandir il se coupe en morceaux en fait parce qu'on peut toujours trouver des oppressions on peut toujours couper le monde en oppression et ça s'arrêtera jamais donc techniquement on est coincé et il va donner trois raisons à cela la première c'est que c'est impossible de mesurer l'oppression il dit qui est plus opprimé est ce que c'est un homme noir handicapé ou une femme monoparentale hispanique qui mesure deuxième point super important pour lui qui choisit qui dit que tu es opprimé ou qui dit que tu n'es pas opprimé et c'est là où il pense à l'idée de dictature et de tyrannie et le troisième point si je me trompe pas le troisième point je l'ai dit un peu avant c'est qu'on peut pas se débarrasser de l'oppression et donc c'est techniquement impossible et dit le problème c'est que quand on rentre dans ce narratif victimaire quand on rentre dans ce rapport de groupe où justement on essaye d'atténuer et de demander à l'état et aux autres groupes de diminuer l'oppression on finit par modifier l'ingénierie sociale on met aussi des formes de dictature donc lui dit par exemple que on peut pas se permettre d'avoir la libre expression donc on peut pas parler de certains groupes et donc quand on n'est plus dans la libre et dans la liberté d'expression on va vers la tyrannie on va vers le communisme on va vers justement toutes ces dictatures marxistes qui ont produit des massacres de millions de personnes et donc je suis désolé c'est un peu long et donc cette idée que jordan a c'est c'est de montrer que en réalité on se retrouve face à des cul de sac idéologiques et ses cul de sac idéologiques sont dangereux parce que comme l'a montré une bonne partie du 20e siècle ces philosophies égalitarienne ont été dangereuses pour une grande partie de la population mondiale et a fait des plus grands massacres il est dur aussi avec les suprémacistes donc l'équivalent de l'extrême droite en europe oui c'est ça suprémacistes et racialistes et dit ils ont à peu près les mêmes questions c'est quoi être blanc qui décide qui est blanc est ce que les gens d'inde du nord sont des blancs il dit il ya les mêmes problèmes parce que l'idée c'est d'arriver à un équilibre entre justement un haut de la pyramide de compétences bien fait et un bas égalitaire et en fait on est en train de se battre il ya la couverture qui se déplace de deux côtés il faudrait qu'on arrive à un meilleur équilibre entre tout ça et pour lui c'est là l'extrême droite est aussi dangereuse que l'extrême gauche et à exactement les mêmes problèmes sa solution à lui ce que lui nous propose c'est que oui on souffre et la vie et souffrance et jésus est mort sur terre sur la croix pour nos péchés pour nos souffrances alors prends ta vie en main soit responsable de cette souffrance et avance essaye de rendre la situation meilleure essaye pas de te plaindre c'est pas de rendre la situation pire et si tu apprends à prendre ta souffrance en main à être quelqu'un de bien à travailler fort tu vas pouvoir être justement quelqu'un qui va sortir de ce rapport de dépression de tous les problèmes psychologiques qu'on retrouve dans la société actuelle ça c'est intéressant ça c'est intéressant parce qu'en fait ça ressemble beaucoup à la forme de religion qu'on retrouvait dans l'antiquité chez les grecs chez les grecs il y avait une chose qui était très importante c'était avoir sa place dans le cosmos et avoir sa place dans le cosmos c'était avoir une vie bonne pour ce qu'on lue il y a des l'odyssée surtout l'odyssée l'odyssée ça décrit le voyage de ulysse qui va essayer de retourner à itac et il va faire en fait il va tuer enfin il va pas tuer va crever l'oeil du de cyclope qui est le fils de poséidon et puis poséidon va lui pourrir tout son voyage et va mettre 20 ans à revenir pendant son tour de la méditerranée jusqu'à itac il va se retrouver dans des paradis et il y a même un moment où il est coincé avec une nymphe ou une déesse c'est pas très grave qui est éphalistos non c'est pas éphalistos enfin bref il est coincé avec une nymphe qui lui propose vous mettrez vous me corrigerez dans les commentaires qui lui propose de devenir immortel et lui il refuse il veut absolument retourner sur itac et donc le problème est que dans la pensée grecque le but du jeu c'est de retrouver sa place dans le cosmos qu'est ce que le chaos le chaos c'est le monstre qui est un foutre le bordel dans le cosmos et donc les dieux créent du créé du cosmos ils créent l'équilibre et les monstres et les titans arrivent et défait et défoncent cet équilibre le héros c'est celui qui va tuer le monstre donc qui va détruire le chaos qui va revenir à la balance à l'équilibre du cosmos la pensée de jordan peterson se base énormément sur cette idée là il faut que tu sois un héros dans ta vie et ton et la seule manière d'être un héros dans sa vie c'est d'avoir ta place dans le cosmos et de justement être capable de faire face au chaos d'ordonner ton chaos pour ensuite retourner dans un processus de de balance et d'équilibre du cosmos mais le chaos va revenir etc etc c'est pour ça qu'il faut être prêt donc en gros c'est comme ça que pense la jordan peterson bien sûr il ya plus de finesse dans sa pensée il ya des choses beaucoup plus compliqué mais c'est cette idée là que quand on est dans une hiérarchie en fait la hiérarchie est jamais stable elle est entre le chaos et le cosmos et il faut éviter un maximum le chaos et donc pour lui le marxisme et le néo marxisme et donc tout le narratif victimaire est une nouvelle source de chaos qui va emmener la structure hiérarchie dans laquelle on vit vers des morts des dégâts etc 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 est-ce que j'ai rien oublié je pense pas donc il est aussi dans une pensée assez manichéenne le bien le mal les enfers l'enfer c'est sur terre c'est ce que tu vis quand tu n'agis pas ou quand tu ne joues pas le héros donc il faut que tu sois un héros il faut que tu aies ta place dans l'univers et c'est ça qui fait que tu évitera d'être en enfer donc voilà je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez aimé liker partager si vous avez des commentaires à ajouter si j'ai raté quelque chose d'essentiel dans la pensée de peterson en termes politiques et surtout sur la liberté d'expression n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puis je vous souhaite une très bonne semaine et puis à très bientôt